Alors le contexte de la TVA, vous connaissez, mais quand même un petit rappel, en fait le point de démarrage c'est 93. 93 c'est le marché unique, c'est le marché dans lequel on vit aujourd'hui tous. Marché unique, suppression des frontières, c'était un marché temporaire et qui est devenu finalement relativement résistant puisque ça va faire progressivement finalement pas loin d'un quart de siècle que ce marché unique temporaire résiste. Alors même si à Bruxelles il s'est passé beaucoup de choses et la directive de refonte a réécrit toutes les directives, la grande révolution après le marché unique ça a été le paquet TVA, paquet TVA dont je vous rappelle qu'il ne concerne que les services, les services transfrontaliers B2B avec taxation dans l'état du preneur, c'était la première grande révolution après le marché unique. Beaucoup moins d'exceptions, là on voit déjà qu'il y avait une orientation qui a été prise par la commission pour essayer de faire des choses plus resserrées. Moins d'exceptions, beaucoup moins de liberté finalement dans les différences et les divergences possibles au niveau des états membres. Alors après il y a eu une grande refondation, c'est-à-dire que vu les critiques qui étaient adressées au marché unique de 93, la commission européenne a pris à bras le corps le sujet et a réuni administration, entreprises, tout un chacun a eu la possibilité de faire ses commentaires. Tout s'est retrouvé dans un livre blanc devenu vert de 2010 qui a dit vraiment quelles sont les orientations, qu'est-ce qu'on voudrait avoir en Europe comme régime qu'on appellerait définitif, enfin le régime futur, on l'a appelé le futur de la TVA. Alors en attendant, en 2015, vous avez tous vu passer que le paquet TVA s'est débouclé eu égard à toutes les négociations qu'il y avait eues avec les états membres. Il s'est débouclé au 1er janvier 2015 avec la dernière tranche du paquet TVA qui s'est mise en œuvre sur les services électroniques. Les trois électroniques, comme on dit aux étudiants, à savoir les vraies électroniques, les électroniques pures, radio, télévision et téléphonie. Ces trois électroniques B2C pour lesquelles la TVA est due dans l'état du consommateur, c'est-à-dire du preneur final du service, mais collectée par le prestataire. Premier guichet unique, réel, j'ai envie de dire, c'est le premier exemple au monde d'un fournisseur qui collecte la TVA dans un pays qui n'est pas le sien, au taux TVA, au taux de l'état du preneur qui n'est pas nécessairement le sien. Mais il y a toujours ce constat un peu amer que le régime est mité. Bon, on n'a aucun code de la TVA. La directive 2612, c'est gentil, mais c'est une directive de compilation de toutes les autres directives. On n'a pas vraiment un code comme on a en douane, un vrai code directement applicable. On a toujours beaucoup de disparités entre les états membres. On le vit tous au quotidien entre les immatriculations, les auto-liquidations qui ne sont pas les mêmes, les règles d'établissement qui sont encore nationales. Je passe sur la TVA sur les vouchers. Les taux qui sont loin d'être harmonisés. Bon, tout ça conduit à un constat que le VATCAP, l'écart de TVA en français est toujours très important. Alors, on s'y perd un peu dans les milliards. Michel a annoncé 40 milliards. Dans d'autres textes, on annonce 200 milliards. Enfin, ça dépend de quelle fraude on parle. Enfin, il y a toujours beaucoup de milliards de toute façon. Et donc, ce que vivent les opérateurs, ce que vous vivez au quotidien, c'est la distorsion de concurrence. Distorsion de concurrence qui vient de deux sources, qui vient de certains opérateurs qui ne collectent tout simplement pas la TVA, lors de leur vente, soit de services, soit de biens, on y reviendra. Ou alors d'opérateurs qui collectent, mais qui ne reversent pas aux états. Donc, c'est la fameuse fraude carousel. Alors, bon, tout ça, ce sont des... Certains opérateurs profitent des failles du système. Ben oui, parce que le système est un peu complexe, il n'est pas complètement, complètement harmonisé. Donc, voilà, c'est un système papier avec une certaine lenteur et une certaine inertie administrative. Donc, il y en a pas mal qui se faufilent. C'est toujours ceux de mauvaise foi, j'ai envie de dire, qui se faufilent dans les mailles du filet. Et puis, il n'y a pas de connexion des bases de données au niveau européen. Donc, voilà, le régime continue à être un peu à deux vitesses. Voilà. L'enjeu pour les entreprises, vous tous, dans la salle aujourd'hui, et tous ceux qui écouteront le CD quand on le projettera, en fait, c'est un rejet de la déduction de TVA. Rejet de déduction de TVA que l'on voit arriver souvent trois ans après l'effet, lors du contrôle fiscal. Ce concept de « savoir ou ne pouvait ignorer » que nous a élaboré la Cour de justice de l'Union, concept très intéressant, mais un peu subjectif, que l'administration fiscale, on est en France, on le sait bien, invoque trois ans plus tard en disant, « Mais vous, entreprise, vous saviez dans vos process, vous ne pouviez ignorer que votre fournisseur n'était pas de bonne foi. » Comment pouvait-on le détecter ? Mais pas toujours. Voilà. On a donc des disqualifications a posteriori. On a vu la semaine dernière l'arrêt Neck & Book Kit sur les Booking Fee, qui est l'opérateur considéré que la prestation a été exonérée, mais la Cour de justice a dit que c'était taxable. On est dix ans après les faits. Il y a une certaine insécurité juridique, c'est clair. En plus, il y a des règles de solidarité, c'est-à-dire que l'entreprise peut être tenue pour responsable d'une TVA due en amont, potentiellement aussi en aval. Donc on a quelque part une insécurité. Et la jurisprudence n'est pas toujours aussi, on va dire, lisible entre la jurisprudence de l'Union, de la Cour de justice, et puis la jurisprudence du Conseil d'État. Certes, le dialogue des juges existe, certes, il se met en place, mais parfois avec une certaine lenteur. On voit l'arrêt Ginger, vous avez peut-être suivi l'arrêt Ginger, 12 ans de procédure pour arriver à déduire la TVA, avec un magnifique revirement du Conseil d'État du 20 mai dernier. Voilà, donc c'est vrai que ce n'est pas facile pour les entreprises. Donc, en même temps, au niveau européen, on ne peut pas faire complètement l'impasse sur ce qui se passe à l'OCDE, et il se passe quelques petites choses en TVA à l'OCDE. L'OCDE n'est plus simplement le sujet, l'apanage de la fiscalité directe. Il y a des sujets de fiscalité indirecte qui ont démarré depuis 1998, depuis la Convention Ottawa. Et donc, on a le régime européen qui est un peu mis sous tension par l'OCDE, puisqu'en fait, l'OCDE a mis en évidence qu'il y a deux modèles de TVA dans le monde. Il y a un modèle de TVA qui est celui de l'Union européenne, merci, c'était le premier qui existait dans le monde, qui est un régime, certes, à base étroite, avec des taux très élevés et beaucoup d'exonérations. Et en plus, un système de hors-champ que les autres dans le monde ne connaissent pas vraiment bien. Et puis, un modèle de TVA dit de l'hémisphère sud, qui lui, à base très 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 large, qui taxe quasiment tout, y compris tout dans le financier, sauf les stricts intérêts et dividendes, et qui est avec des taux très bas. Et donc, en plus, à l'OCDE, il y a eu tout le débat sur le BEPS, dans lequel je ne veux vraiment pas rentrer, qui est un débat au départ né de la fiscalité directe, mais dont on sait déjà qu'il concerne la fiscalité indirecte et la TVA, parce que quand on parle des prix de transfert, de changer les prix de transfert, et bien, évidemment, on va changer le prix des transactions, et si on change le prix des transactions, on a forcément des problématiques TVA. Et il y a aussi, sur BEPS numéro 1, toute une problématique sur l'industrie du numérique. Donc, il se passe pas mal de choses au niveau de l'OCDE, et tout ça, ça met un peu en tension les travaux de la Commission européenne. Alors, à la suite, d'ailleurs, des travaux de l'OCDE, qui ont clairement penché pour un régime dit de destination, et à la suite du livre vert, la Commission a fait savoir, a publié son intention d'abandonner le régime dit de l'origine, c'est-à-dire le régime où on taxait dans le pays d'origine, dans le pays de départ, c'est-à-dire chez le prestataire, comme si, quel que soit le lieu d'établissement du consommateur. Ça, c'est clairement fini, maintenant. On est clairement inscrit dans un régime dit de destination, et Donato nous en reparlera. Et on a tout un tas de travaux qui ont été menés depuis 2010-2011, tant avec les entreprises et leurs conseils, au sein du VAT Expert Group, mais aussi au sein des administrations, avec le groupe For the Future of VAT, et parfois, d'ailleurs, avec des réunions communes. Et je crois qu'il faut saluer le travail de vraie collaboration. Je crois que la Commission a vraiment essayé de travailler collaborativement avec tout le monde et tous les opérateurs, parce que la TVA, finalement, c'est vous, c'est vous, entreprise, qui collectez la TVA. Donc, vous êtes le partenaire de choix des administrations. Il ne faut jamais l'oublier. On est parti, pour avoir participé dans le VEG à un moment donné, on est parti de 12 options, donc tout a été mis sur la table. Et puis, au fur et à mesure, les options, au fur et à mesure des travaux, les options se sont fermées. Sous-titrage ST' 501